Avant ça, je voulais quand même remercier les personnes qui se sont abonnées suite à ma dernière vidéo sur l'analyse du Bitcoin numéro 17 déjà. Et donc là, nous attaquons la numéro 18. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et un petit like. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide fortement à développer la chaîne. Et d'ailleurs, pour vous remercier de vous être abonné et de me suivre dans mes aventures, j'ai décidé de vous proposer juste en dessous de cette vidéo en commentaire, de prendre rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez faire le point sur vos cryptos, vos investissements, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. On fera le point soit par téléphone, soit par visio, on verra. Le but, c'est juste qu'on puisse échanger ensemble, que je puisse comprendre davantage où est-ce que vous en êtes et de quoi est-ce que vous avez le plus besoin pour ensuite vous proposer ce qui pourrait vous permettre d'aller chercher encore plus de résultats par rapport à vos investissements que vous avez déjà faits ou même si vous n'avez pas encore investi. Donc, le lien est juste en dessous de la vidéo en commentaire. Donc, tu as juste à cliquer, tu prends un petit rendez-vous avec moi, tu vas arriver sur un petit Calendly comme ça. Tu vas juste avoir plusieurs disponibilités. Par exemple, là, sur cette semaine, tu auras des jours dispo, d'autres non. Celui-ci est dispo, par exemple. Tu as plusieurs dates de disponibles. Les dates vont être fortement réduites parce que là, pour l'instant, il y a toutes les disponibilités, mais ensuite, il y en aura de moins en moins. Donc voilà, je te laisse juste prendre rendez-vous quand tu le souhaites. Comme ça, on fait un petit point ensemble et on voit comment est-ce que je peux faire pour t'aider au mieux dans tes investissements crypto et dans tes compétences trading. Voilà, maintenant que c'est fait, je te laisse juste t'abonner et te liker la vidéo. Ça prend juste deux secondes et on est parti pour l'analyse qui est vraiment particulière aujourd'hui puisqu'on va passer très rapidement sur Bitcoin et Ethereum. Et ensuite, on regardera ensemble EGLD. Et je te montrerai quelque chose d'intéressant sur EGLD qui est valable sur énormément de crypto. Donc, reste connecté jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu vas vraiment avoir une pépite sur EGLD et quelque chose d'intéressant par rapport à ETH. Alors, on est parti tout de suite avec Bitcoin. Alors aujourd'hui, j'ai déjà décidé de faire quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire de te montrer tout simplement quelque chose de long terme. Voilà à quoi ça ressemble le Bitcoin sur ce dernier cycle. Sur ce dernier cycle, voilà ce que l'on a eu. Déjà ici, la barre bleue, on va la mettre en orange. Et ici, c'est le halving. Halving qui a même été plutôt mai 2020. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu en mars 2020, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu à l'heure actuelle, on ne sait pas si cette plongée va se poursuivre, certains analystes comme Peter Brand affirment que le prix du Bitcoin pourrait chuter sous les 1000 dollars. Mars 2020. Donc ici. Donc, bad news. Alors qu'en fait, on était en train de poser un bottom et que les gros qui avaient acheté ici étaient en train de défendre cette zone. Donc là, du coup, on disait aux gens, n'achetez pas. Alors que c'était le meilleur moment pour acheter. Ensuite, on a eu une explosion à la hausse suite au halving juste ici. Donc mai 2020. Explosion du cours. Avec au final, on avait construit quelque chose comme ça. On l'a cassé ici et là. Donc là, on l'a cassé ici et là. Et là, ici, on avait quelque chose comme ça avec une cassure au milieu. Donc ça, c'est de mai 2020. Ensuite, 21 décembre 2020. 24 000 dollars. Hausse spectaculaire du cours, mais prudent. C'est-à-dire qu'ils disent que le cours a énormément monté, mais qu'il faut faire attention. On était juste ici. Finalement, on venait juste de casser la TH. Derrière, explosion complète du cours. Avril 2021. Le mois d'avril est historiquement un mois performant. Donc là, ils nous annoncent que le mois d'avril, c'est un mois qui devrait être performant. Le 12 avril, on pose un top. On a cette info qui arrive. Donc là, les gens investissent parce qu'ils disent, oh putain, c'est censé être performant. Ça va éclater. Ça va exploser. Finalement, le mois d'avril, on redescend. Et d'ici à là, on a déjà perdu 20%. Et c'est ici où, en fait, du coup, les gros qui ont acheté là peuvent vendre ici à tous ceux qui viennent acheter là. Du coup, le prix d'un dump, ceux qui ont acheté là à cause de cette news, donc les gens qui ne connaissent pas grand-chose au final, les particuliers, et ce n'est pas péjoratif, c'est normal, il n'y a pas de problème. Au final, ils achètent en haut. Et quand ça baisse, du coup, ils se décident de revendre parce qu'ils disent que c'est mort. Les gros rachètent ici. Et ensuite, on a une explosion jusqu'au novembre 2021. Bitcoin à 56 000, des bitcoins bon marché selon le NVT avancé. Donc là, en gros, ils disent que le bitcoin à 58 000, c'est une bonne chose et qu'on peut vraiment, que c'est un bon point d'achat ici. Globalement, ici, c'est un très bon point d'achat. Du coup, les gens se foncent dans le marché. Et au final, les gros qui avaient acheté bien plus bas revendent tout ici, ce qui leur permet derrière de juste faire une distribution complète. Et dès qu'il n'y a plus assez de personnes pour acheter, le marché dump complètement. Donc, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que souvent, les news sont faites pour vous faire vendre au pire moment et vous faire acheter au pire moment. Et au final, ici, on a eu une mauvaise news alors qu'il fallait acheter, une mauvaise news alors qu'il fallait acheter, une bonne news alors qu'il fallait vendre, une bonne news alors qu'il fallait vendre. Et donc, ne vous étonnez pas si ici ou dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, par ici, on n'a que des mauvaises news en mode ça va descendre encore plus, ça va descendre encore plus, ça va descendre encore plus. pour vous donner envie de vendre, de ne pas acheter, alors que c'est cette période-là où il va falloir accumuler le plus, mais de manière très professionnelle sans faire n'importe quoi. Et donc, même si demain, on va plus bas, et c'est possible, c'est-à-dire que là, on peut ici aller plus bas, faire des choses comme ça, construire des W ici, là, faire un gros W là, et ensuite, d'ailleurs, exploser. Ce n'est pas parce qu'on est allé plus bas ici que là, c'était un mauvais achat. Si c'est du DCA, typiquement, vous achetez un peu tout le temps, et peu importe ce que fait le cours, en fait, avant le halving, vous savez qu'on peut faire ça, on peut faire ça, et qu'en fait, après, on risque d'exploser à la hausse. Donc, aucun problème avec ça, et juste, on achète en DCA, c'est juste que moi, aujourd'hui, avec mes stratégies, je suis capable d'être plus précis que ça, et d'être capable de voir ses retournements, c'est-à-dire que je vais être capable d'acheter par ici, vendre par là, même shorter le marché ici, ensuite prendre mes bénéfices sur la descente, c'est-à-dire que je vais prendre mes bénéfices sur la montée, puis je vais prendre mes bénéfices sur la descente, puis je vais reprendre mes bénéfices sur la montée, etc. Donc ça, encore une fois, pour ceux qui veulent avoir ces compétences-là et être capables de déceler autant ces fluctuations de marché, ces tendances, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le lien qui est sur le Calendly, prenez rendez-vous avec moi, et on fait le point directement sur vos cryptos, savoir exactement quel est votre investissement, où est-ce que vous en êtes en termes de capital, est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous avez perdu, combien de temps vous voulez passer par jour, par semaine ou par mois sur vos investissements cryptos, et en fonction de tout ça, que je vous aide à mettre en place la stratégie la plus adaptée. Donc voilà ce que je vais vous développer sur Bitcoin. ETH, pas grand-chose à dire par rapport à ce qui s'est passé hier, puisqu'en fait, il ne s'est passé rien du tout par rapport à avant-hier. Ici, on peut le voir. ETH, on va au bottom, on va au top, on est toujours... Voilà, on a une défense des 0.382 pour le moment. Donc ici, 0.382 qui ont été cassés en mèche, mais qui ont été réintégrés. Donc à voir ce que l'on fait. Pour l'instant, moi, je privilégie beaucoup plus un M. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tout simplement cassé toute la structure ici. Donc là, on avait une bougie d'incertitude, avec... Si on cassait au-dessus, c'était bullish. Si on clôturait au-dessus, c'était bullish. Si on clôturait en dessous, c'était bearish. On a clôturé en dessous avec cette grande bougie du 25 juillet. Donc ici, derrière, on pourrait juste faire ici un pullback sur cette zone, ou bien venir un peu plus au-dessus, pour venir chasser toutes les liquidités là. Tous les gens qui se sont dit, je short, mais si on revient au-dessus de ces mèches, je sors. Et du coup, revenir par ici et faire quelque chose comme ça, un gros M, comme ceci, pour venir faire AB égale CD, et venir dans cette zone se garer. Voir même plus bas, en fait, si on a besoin d'aller chercher les liquidités en dessous de ces creux, ici. Donc là, à minima, revenir dans les 0,61, 8, 0,7, 8, 6, c'est là où je vais prendre mes profits dans mon short. Et deuxième chose, si jamais on revient en dessous, je prendrai mes profits également dans cette zone. Et je pourrais même derrière, peut-être, déclencher un long si on a d'autres indications. Voilà maintenant pour ça. Rien de plus à dire du coup. Le plus important dans cette vidéo, c'est EGLD, ce que je voulais vous montrer. Voilà EGLD en daily. Et ce qui va être intéressant, c'est de comparer EGLD avec Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que les cycles se répètent et se ressemblent énormément. Ethereum, par exemple, qu'on a eu ici. Ethereum que l'on a eu là. Donc 2017-2018, c'était la même chose que Bitcoin 2014. on avait fait la même chose. Là, c'était de Bitcoin 2013-2014, ETH 2017-2018-2019, jusqu'à 2021 en fait. Tout ça, ça a été la même chose que Bitcoin avant. Bitcoin a fait la même chose comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que EGLD a fait la même chose. A fait la même chose que Ethereum ici. Et donc, ce que l'on pourrait voir ici, c'est une corrélation forte. Et la même manière de faire. Pourquoi ? Parce que c'est cyclique. Et donc, le fait que ce soit cyclique, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Là, ce qui est en jaune, c'est l'évolution d'Ethereum. C'est ça, en fait. C'est l'évolution d'Ethereum 2017-2018, jusqu'à 2021. Enfin, jusqu'à 2020. C'est comment s'est comporté Ethereum. Donc, je l'ai copié. J'ai copié Ethereum ici. Et je l'ai collé sur EGLD. Et maintenant, je vais juste le placer pour vous montrer à quel point ça ressemble fortement. Tac. Tac. Voilà. On va mettre EGLD en line pour que ce soit pareil que Ethereum. Hop. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Et là, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, si je les superpose, on peut voir qu'on a exactement la même structure. On a la même structure. C'est assez impressionnant, en fait. C'est-à-dire que là, on a une temporisation où il ne se passe rien. On a juste accumulation, forte accumulation. Ici, on a eu le halving. En jaune, c'est le halving mai 2020. Donc, le halving du Bitcoin. À partir de là, hop, on commence à faire un W. Donc ici, on n'a rien. Un gros W, un gros pump. Ici, on a un deuxième W qui se forme. Comme ici, comme sur le jaune. Très jaune, c'est ETH. Donc la même chose. Explosion. Ensuite, on pump. Petite correction. Pump. Correction. On fait un W. Ici, hop, on casse W. Derrière, explosion à la hausse. Donc, explosion ici à la hausse. Explosion à la hausse. Tac. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Si on zoom, qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir un M. Ici, un M. sur le bleu également. Donc, un M sur les deux. Tac. Je remets ici. Ensuite, une grosse descente. Un rebond. Pour faire croire à tout le monde que c'est reparti. Redescente encore. Et actuellement, on est ici. Actuellement, on serait là. Actuellement, on serait dans cette zone. Avec une tentative ici de W. Avanté. Finalement, on va un peu plus bas. Ça pourrait nous faire aller un peu plus bas sur EGLD. D'ailleurs, structurer quelque chose comme ça. Fake pump en 2023. Finalement, on sort tout le monde. Juste avant le prochain halving. Donc, que j'ai mis entre ces deux bornes jaunes, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas exactement quand ça va tomber. Mais ce sera globalement entre ces deux zones. Donc, le halving 2023. halving de 2024. Avec du coup, derrière, les premiers W qui se forment ici. Là, on a des premiers W qui se forment ici. Puis, un gros W qui se forme là. Globalement, ce qu'il faudra faire, c'est casser cette grosse structure. Avec ici, le milieu du W. On casse ça. Et derrière, on casse le gros W ici. Et d'ailleurs, quand on regarde ça, c'est juste parfait. Si on trace, on a quelque chose d'hyper intéressant. Juste ici. Pourquoi ? Parce que là, on est en line. Mais si on était en candle, ce serait un peu différent. Parce qu'on aurait les mèches. Là, on n'a pas les mèches. Mais globalement, on a eu ici, un gros W qui s'est formé. Avec cassure du milieu du W ici. Derrière, on fait un pull back et explosion à la hausse. Hop. Voilà. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ça. Pourquoi ? Parce que les cycles se répètent, on est toujours sur les mêmes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez que ça ne sert à rien de vous précipiter. Et d'un autre côté, qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont investir un peu n'importe comment, n'importe quand, qui ne vont jamais prendre de bénéfices, mais en fait, qui n'arriveront jamais à être en gain. Donc oui, vous pouvez faire du DCA ici. C'est clair que c'est une bonne chose de faire du DCA pendant deux ans. Mais il va falloir aussi être capable de prendre vos profits. Et quand vous allez être ici, est-ce que vous prenez vos profits ? Parce que si vous prenez vos profits ici, si vous sortez du marché ici, quand est-ce que vous y rentrez ? Si le marché est hyper parabolique et qu'il fait ça, si vous rachetez ici et que finalement, vous ne revendez pas avant que le cours redescende, vous êtes foutus en fait. Et c'est beaucoup ce qui arrive. Beaucoup de mes élèves que j'accompagne en individuel, c'est ce qui leur est arrivé avant. C'est-à-dire qu'avant, qu'on travaille ensemble, le problème, c'est que le marché faisait ça. Et même si... Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne prennent jamais de profits. C'est le problème, déjà. C'est-à-dire que même s'ils ont acheté ici, le cours va exploser à la hausse. Du coup, ils vont attendre, 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 attendre. Le cours va redescendre. Ils pensent que ça va repartir. Ça ne repart pas. Ils se retrouvent après, quelques années plus tard, ils se retrouvent au même point d'achat, en fait, ici que là. Donc, ils n'ont pas fait de profit. Voir... Ils ont investi au mauvais moment. Ils ont investi là ou là. Le cours a fait ça. Et du coup, ils ont acheté ici. Si le cours est redescendu là, ils sont en perte. Ils ne savent pas comment faire pour vendre. Ça, c'est le premier cas de figure. Soit, ils ont acheté par là, par exemple. Le cours est monté. Ils ont pris des profits ici. Mais du coup, le cours continue de monter. Ils ne savent pas quand re-rentrer. Et le problème, c'est que du coup, ils re-rentrent au pire moment. Le cours saurait effondre. Et ils sont en perte ici, ou même beaucoup plus bas. Et du coup, au final, ils étaient en gain, mais ils finissent en perte. Et donc là, vraiment, ce que je leur évite, c'est de faire ce genre d'erreur et d'être capable de déceler les changements de tendance et de surfer à la fois à la hausse et à la baisse. Et c'est justement ce qui me permet de faire des gains, même sur ces périodes qui, pour certains, sont juste boring, donc où il ne se passe rien du tout. En fait, moi, je suis capable de dire OK, là, on va être capable de prendre un short sur la descente. Et ensuite, je vais être capable d'ici, de voir qu'il y a ici OK, un W. Je vais être capable de prendre un long. Puis ensuite, de trouver ici, il y a un M. OK, je vais prendre un short avec une structure ici, etc., etc. Et ce n'est pas très compliqué pour moi. Mais juste, aujourd'hui, les élèves que j'accompagne, je leur permets de mettre ça en place. Et c'est ce qui, par exemple, ce mois-ci, leur a permis de faire entre 30 et 40 % de gains en un mois, en prenant seulement entre 3 et 5 % de risque. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Mais pour ça, effectivement, c'est des gens qui sont investis en termes de temps, en termes d'énergie, qui ont investi aussi en termes d'argent pour que je les accompagne, parce qu'ils savent que tout seuls, ils risquent de faire énormément de bêtises et que ça va leur coûter beaucoup d'argent. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Et c'est toujours pareil. Ceux qui s'investissent le plus, c'est ceux qui ont le plus de résultats. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais vous présenter sur EGLD, ETH. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair sur, en fait, tout simplement, que les cycles se répètent et qu'il va falloir être patient. Et que si vous voulez faire des gains ici et que si vous ne voulez pas vous ennuyer, le mieux, c'est de vous former pour être capable de surfer la tendance et d'être capable d'acheter au meilleur moment, de revendre au meilleur moment pour faire beaucoup de profit. Et en fait, c'est tout le travail qu'on va faire ici et que je fais avec mes élèves jusqu'ici qui va leur permettre d'exploser leur bag et de faire que s'ils démarrent par exemple avec un bag de 5 000 euros, par exemple, je vais dire n'importe quoi. Si tu démarres avec 5 000 ici, en fait, tu vas arriver en 2024 au prochain halving. Tu seras peut-être passé de 5 000 à 10 000 ou peut-être à 20 000. Et du coup, quand tu vas faire derrière avec le halving, tu vas faire fois 10 ou fois 5, si tu fais juste fois 5 déjà, au lieu de passer de 5 000 à 25 000, tu vas passer de 20 000 à 100 000 en fait. Et du coup, tu vas passer de 25 000 euros à 100 000. Pourquoi ? Parce que toute cette période ici, de 2022 à 2024 où les gens n'ont rien fait parce qu'ils n'ont pas envie de se former, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier et parce que juste ils ont la flemme, c'est là où on fait la différence en fait entre ceux qui veulent vraiment mettre des choses en place et ceux qui ont juste la flemme, qui ne font rien et après qui vont se plaindre parce qu'ils n'ont rien gagné pendant 4 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me lâcher un gros pouce bleu et un sub. Et puis, prends rendez-vous dès maintenant dans le Calendly pour qu'on puisse faire le point ensemble sur ta situation. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !